Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés financiers. Ce point aujourd'hui, on le fait avec Maître David Lepidi. David, bonjour. Bonjour Bogdan. Merci à vous d'être sur ce plateau. Alors, votre impression sur ce marché ? On a un marché qui est incroyablement plat depuis des semaines. On a l'impression que toutes les bonnes nouvelles sont déjà dans les cours et qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien dans un sens comme dans l'autre. On a eu un marché qui a baissé en début d'année de 7-8%. Il y a eu un rebond un petit peu comme tous les ans au mois de mars. On a rattrapé ce qu'on avait perdu. On est en hausse de seulement 5-6% depuis le 1er janvier avec une volatilité qui a atteint des records. Et pourtant, les banques centrales, elles déversent. Elles déversent. Ah, mais elles sont en train de faire ce qu'il ne faut pas faire en réalité. C'est-à-dire ? Elles créent une nouvelle bulle spéculative gigantesque. Oui, mais ça, on en parle depuis très très longtemps. Si on avait écouté les gens depuis 2011, on n'aurait rien fait. Ce n'est pas tout à fait exact. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses à faire en 2011 et en 2012. Mais que depuis, on va dire globalement 6 à 8 mois, ce n'est que du surplus. Ce n'est que de la pure spéculation. D'ailleurs, vous voyez bien, Bogdan, il n'y a personne dans les marchés. On traite avec à peine 2 milliards d'euros par jour sur l'indice CAC 40, ce qui est extrêmement faible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bogdan, vous avez aujourd'hui des entreprises qui se payent sur le S&P 500 américain 30, 40, 50 fois les profits. On ne raisonne plus en termes de PER, mais en termes de nombre de fois le chiffre d'affaires. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, Bogdan ? Oui, mais ça fait longtemps qu'on nous le répète. Non, non, mais les années 2000 avant le krach internet. Je vous trouve bien pessimiste. C'est exactement la même chose. Donc, ça veut dire quoi ? On sort du marché, on ne fait plus rien, c'est fini ? La seule différence, c'est qu'à l'époque, il y avait de la croissance en plus, et là, il n'y en a aucune. Et vous avez remarqué que l'environnement géopolitique macroéconomique et microéconomique n'est pas terrible. On va voir en juillet les résultats des entreprises américaines qui vont encore réserver des surprises moyennes. Vous avez les chiffres macroéconomiques qui ne sont pas très bons. Finalement, le QE de la Fed ne sert simplement à rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'est pas impossible que pour la troisième fois, les banques centrales essayent d'éviter un krach cet été et que justement, ils continuent à injecter des liquidités, notamment pour éviter qu'un été 2011 se reproduit sur les marchés. Mais malgré tout, à terme, cet environnement de liquidités va s'arrêter. Et quand les investisseurs s'apercevront qu'on ne peut plus rien faire, malheureusement, ils vont faire payer très cher l'addition. Alors, il faut rester attentiste. Il faut peut-être commencer aussi à s'intéresser au marché de l'or qui, on l'a vu, aussi reste extrêmement plat. Il n'y a plus de liquidités aussi dans le marché de l'or. Peu de transactions, autour de 30 000 dollars l'once. Vous avez des investisseurs qui pourraient éventuellement s'y intéresser. L'or, au plus haut, valait 45 000. Au plus bas, il valait moins de 20 000. Ça peut être un investissement intéressant. Par ailleurs, dans l'hypothèse où la crise de la dette va reprendre, nécessairement, avec des conflits géopolitiques, il est tout à fait possible que les taux d'intérêt augmentent. Donc, les obligations risquent de chuter. Attention. Très bien, David. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Même si je vous trouve bien pessimiste. Réaliste. Ce départ en vacances. David, merci beaucoup. Merci, Bogdan. Merci, Bogdan.